Bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler des eaux florales ou hydrolats que l'on peut voir ici parce que ce sont des produits très intéressants à mon sens dans la mesure où ils sont polyvalents on peut les utiliser aussi bien pour leurs propriétés médicinales qu'en cuisine ou en cosmétique alors tout d'abord qu'est ce qu'un hydrolat un hydrolat c'est un produit que l'on obtient par distillation des plantes avec les huiles essentielles en fait quand on distille des plantes on obtient une partie aqueuse l'hydrolat et une partie huileuse l'huile essentielle alors les hydrolats ou eaux florales sont très intéressants parce qu'ils vont posséder les mêmes propriétés que les plantes dont ils sont issus mais ils vont avoir une action beaucoup plus douce ce qui fait qu'on va pouvoir les utiliser aussi bien chez les femmes enceintes que chez les nourrissons alors par contre il faut faire très attention quand on choisit ces hydrolats pour les utiliser par voie interne il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'additifs pour conserver ces hydrolats donc ceux ci sont de la marque essentie à bois sont bio et sans conservateurs donc on va pouvoir les prendre par voie interne voilà alors maintenant que vous savez ce qu'est un hydrolat je vais pouvoir vous présenter quelques-uns des plus connus ou des plus utiles alors tout d'abord je voudrais commencer par le le thym doux qui est ici qui possède de grandes propriétés antiseptiques antivirales antibactériennes et donc qui va être pour cela très intéressant en cas de petite infection de la sphère orl chez la femme enceinte ou chez le nourrisson parce que souvent on ne sait pas trop quoi donner on n'a pas le droit de donner beaucoup de choses aux femmes enceintes et aux bébés et donc ça ça va pouvoir être donné à raison de deux cuillères à café par jour dans un verre d'eau ou un biberon d'eau voilà boire toute la journée et puis ces propriétés antiseptiques au thym veut aussi le rendre utile pour pour les soins de la peau et notamment des peaux acnéiques et il va permettre de les purifier donc il suffit en fait après sur un visage propre une fois qu'il est nettoyé de pulvériser un petit peu d'hydrolat de thym grâce à un spray et puis de laisser sécher et le thym quand il va pénétrer la peau va la purifier ensuite vous devez connaître là elle est très connue la fleur d'oranger on l'utilise dans pâtisserie et bien elle possède des propriétés apaisantes sur le système nerveux donc on peut très bien l'ajouter à une boisson que l'on prendra avant d'aller se coucher par exemple un lait chaud au miel c'est très connu c'est un remède de grand-mère ben voilà on peut ajouter un petit peu de fleur d'oranger à cette boisson je voudrais vous parler aussi de la mélisse qui est très bien pour les problèmes de digestion de ballonnement de maux de ventre il y a des angoisses ou a du stress parce qu'elle va agir à la fois sur le système nerveux et sur la digestion donc ça c'est très bien pour les nourrissons qui sont souvent un petit peu qu'on sent le ventre un petit peu noué qui ont des peurs et donc voilà c'est comme le thym on mettra deux cuillères à café dans un biberon et ce sera à boire toute la journée et puis enfin pour les peaux matures on a le géranium rosa qui est ici la rose de damas et puis le romarin qui sont très bien pour raffermir les pores de la peau et ils ont un côté tonique très 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 bien pour les peaux matures donc comme le thym ce sera utilisé sur un visage propre on pulvérise un petit peu d'hydrolat et puis on laisse sécher tout seul voilà j'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu et vous aura donné envie d'en savoir davantage et vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site d'Herbonata ou bien en boutique merci merci